Bonjour, bienvenue dans Fashion & Style, l'émission qui allie lifestyle et fashion. On y parle news, music, events, personnalités, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti. Êtes-vous prêts pour les fashion shows en Afrique en fin d'année. Du 7 au 10 décembre dans la capitale sénégalaise se tiendra l'une des fashion week les plus attendues du continent, bien sûr la Dakar Fashion Week organisée par Adama Paris. Un casting a déjà eu lieu pour vous sélectionner les magnifiques mannequins qui défileront durant toute cette période. Ce sera la 21e édition. Et oui, 21e, la styliste sénégalaise nous a réservé un programme incroyable. Avec défilé bien sûr, mais aussi talk, cocktail, brunch, after party, il faudra être à Dakar sur cette période. Et on enchaînera quelques jours après avec la Fashion Week du Ghana. Elle se tiendra du 13 au 17 décembre à Accra. Et pour cette 10e édition, le thème sera « Vive l'Afrique ». Alors on a hâte de voir ce que ça va donner. Avez-vous entendu parler de la galerie Kumba ? C'est une boutique collaborative qui a vu le jour à Abidjan en Côte d'Ivoire, plus exactement rue Ministre à la Riviera Palmeret. Des femmes africaines d'origines diverses, donc de Côte d'Ivoire, du Sénégal, Cameroun, Madagascar, Kenya ou encore d'autres pays, ont décidé de s'associer pour proposer cette galerie collaborative qui se veut un espace de découverte. Donc l'espace est chaleureux et accueille des femmes au milieu de créations diverses et détonantes. On y retrouve des marques telles que Mia Dream, Sofatou, Quartier Sandaga, Fabishop ou encore Mandou, Ali Fatoy ou Aya Covil. Bon, donc ce sont des vêtements, des bijoux, des produits cosmétiques, tout ça réuni au même endroit. La galerie est ouverte depuis cet été et on leur souhaite beaucoup beaucoup de réussite. Mais en fait, qui a dit que les femmes ne pouvaient pas travailler ensemble ? Et si vous décoriez votre maison avec des bananiers ? Et oui, c'est l'innovation que Kimani Muturi, un Ougandais qui a fondé la startup TexFad propose. Il transforme les tiges de bananes en fibres. L'Ouganda est l'un des premiers pays producteurs de bananes et les Ougandais sont les grands consommateurs de bananes. C'est bon pour la santé et puis pour l'économie du pays. Mais l'inconvénient, ce sont les nombreux déchets que cela entraîne. En effet, les tiges de bananes sont en général brûlées car elles produisent en fait une seule fois des bananes. Kimani a décidé de les recycler et a eu l'idée de les transformer en fibres résistantes. Alors avec ces fibres, il crée des objets pour la maison. Des sets de tables, des paniers, des tapis ou encore des extensions pour les cheveux. Alors en plus de créer des emplois auprès des artisans locaux, cela permet aux agriculteurs d'avoir une nouvelle source de revenus. Et ça, on adore. Place au focus de la semaine. Aujourd'hui, je veux vous montrer la page d'Adézéwa. C'est une créatrice de contenu anglaise qui travaille aussi dans la finance. Elle a un style élégant, classe et inclut parfois des pièces assez originales. Son activité lui a permis de travailler avec d'autres femmes et de les aider à trouver ou à affiner leur style. Mais pour tout vous avouer, c'est cette vidéo que vous allez voir, que j'ai vu passer, qui m'a donné envie de vous la présenter. Elle vous montre comment passer d'un vêtement de nuit à une tenue pour aller à l'église. J'ai bien aimé son petit houmour. Et puis, bon, c'est bien pensé, non ? Déjà suivi par plus de 14 000 personnes, allez retrouver ses styles sur Adéwaza Style Signature. Vous y verrez toutes ses vidéos et photos et vous pourrez vous en inspirer. Voilà, cette édition de Fashion & Style est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501